Et deux, n'oublie pas, il n'y a pas une autre partie qui est mieux d'imprunter dans cette région que UFR, NGR et le PIP. 4e partie, c'est l'UFDG. Donc, dire qu'il va venir... Il y a des gars qui me disaient avant même que je n'arrive que... Oh, on ne veut plus de toi, Akindia. Alors là, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Dieu ne veut plus le PIP de l'Allemagne, c'est dit. Donc, les anciens Mangellini ont débrouillé cette PIP. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est des Martiens qui sont venus s'accaparer de cette PIP. Donc, vous allez entendre beaucoup de choses, mais la réalité est là. Si vous voyez aujourd'hui que les gars sont très inconfortables avec l'Alliance, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense bien que vous comprenez ce que je veux dire. Merci. Qu'il doit forcément avoir l'électorat en allant se récréer sur le temps de Lanzana Comté, qu'il a combattu toute la vie de Lanzana Comté, M. Couturé, qu'il a combattu par ses côtés au pouvoir. Il faut avoir l'électorat, il faut savoir, il faut avoir à faire avec les vivants. Donc, ceci dit, il y aura beaucoup de boulot à faire pour convaincre ceux qui vivent. Merci. Professeur, s'il vous plaît, le professeur du véhicule 3162 RC, il s'agit d'une Mercedes, est priez d'aller déplacer le véhicule. Merci. Je remercie notre ami de poser cette question à l'ANGR et à l'UFF, mais j'avais tout à l'heure de vous répondre, et notamment, je voulais simplement relever deux choses. La première, c'est que, en évocant le passage de M. Alfa, qu'on est sur la tombe du président de la Sainte-Côte, et moi, je vous renvoie à la question de savoir comment vous interprétez cette physique quand le même Alfa Condé dit qu'il va prendre la Guinée, là où c'est que vous devez la laisser. Qu'est-ce qu'il est parti faire alors sur la tombe de la Sainte-Côte ? Alors, posez-vous la question la prochaine fois, par rapport à ce qu'il a dit lors de son alliance avec le PDG et RDA, pour qu'il nous explique ce qu'il a été cherché sur la tombe de la Sainte-Côte, puisqu'il ne le reconnaît pas. La deuxième observation, c'est que l'alliance que nous avons conclue a remis en cause tous les calculs politiques de ces experts. Et c'est ça que vous faites aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'agression systématique. Nous avons fait alliance pour soutenir la candidature au second tour de C. Loudalènes. Mais aujourd'hui, dans le cadre en face, C. Loudalènes n'existe plus dans cette campagne. C'est Cidiaturé, c'est Abésilard, qui sont traités de tous les noms d'oiseaux dans toutes les radios. C'est à croire que ce sont les leaders de ces deux parties qui sont candidats au second tour. Alors, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Effectivement, il y a une intoxication. Ils en contiennent une chose. L'électorat de la basse-côte va le fournir de façon significative dans les résultats du second tour. Alors, il faut s'attaquer de façon délibérée à ceux qui contrôlent cette basse-côte en termes de potentiel électoral. Voilà toute l'explication. Alors, voilà, c'est un problème de ceci-là. Tout ce qui s'est passé pendant les négociations sont déformés. C'est comme ça que le président de la basse-côte a dit « Ah, il est très heureux de n'avoir pas conclu l'alliance avec C. Loudalènes, parce que comment voulez-vous travailler avec quelqu'un qui ne veut pas de ça ? Il ne veut pas que nous ne manquons pas, il ne veut pas de cajouri, il ne veut pas de... » Ce n'est pas comme ça qu'on lui a posé la question.